Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome d'Anguin. On débarque le week-end ce samedi 8 juillet en compagnie des trotteurs avant de se rendre en Normandie, bien entendu du côté de Deauville, pour une très belle réunion qui nous attend ce dimanche 9 juillet. Et en attendant, les trotteurs en piste ce samedi 8 juillet dans le prix de la Manche, ce sera la quatrième course du programme dans cette réunion 1, vous le voyez, prévue à 15h15. Un petit tour du côté des détails parce que c'est vraiment une belle épreuve des 5 à 10 ans n'ayant pas gagné 685 000 euros. C'est pas marqué mais il y a également un rendement de 25 mètres. Pour les deux plus riches, ils ne sont que très au départ mais malgré le faible nombre de partants, la qualité est bien au rendez-vous. Ils sont très au départ, comme je l'ai dit, sur 2175 mètres. Maintenant, parmi les 13 concurrents, on peut d'ores et déjà enlever le numéro 3, Espace Winner, un cheval au trop monté qui fait sa rentrée. Il y a également le numéro 12, Gangster Duvalon, qui court sans ambition, qui est ferré, qui rend 25 mètres et qui, à mon sens, son entraîneur a mis un smiley rouge. Ça veut tout dire, pour moi, c'est un cheval qu'on peut écarter normalement sans risque. On va donc rentrer dans le livre du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection une jument qui fait toutes ses courses, le numéro 9, Geisha Speed. Elle est irréprochable, vous le voyez, depuis le début de l'année, mis à part une 7e place fin janvier. Elle a toujours terminé sur le podium, que ce soit à l'attelage ou au trop monté. Dernièrement, elle a remporté l'une des courses références. C'était le prix Eudora devant Eureka Vry ou Etoile de Kenny. Alors, elle monte de catégorie, certes, mais regardez cette tentative également dans le Grand National du Trot, où elle terminait 3e sur le même palier que Hidalgo Dédoué. Les deux partageaient la 3e place. Elle courait de très très belle manière derrière, notamment Horace Dugoutier ou encore un autre concurrent qui est entraîné par Jean-Michel Baudouin. Tout ça pour dire que c'est une jument qui est en grande forme, qui est déférée des 4 pieds, qui est très bien engagée. Puis ce qu'elle a pour elle, c'est qu'elle adore la piste d'Anguin. Elle a souvent brillé sur le plateau de Soisy. Elle est accompagnée par Eric Raffin également ce samedi. C'est encore un atout en sa faveur. Pour moi, voilà, il y a plusieurs concurrents qui sont capables de l'emporter. Ça va certainement se jouer au parcours. Mais cette Geisha Speed, elle a largement la pointure pour lutter pour la victoire, même si face à CKD, il faudra que ça se passe bien. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu l'un de CKD, Hidalgo Dédoué. J'ai suivi la ligne derrière elle, puisque Hidalgo Dédoué avait terminé, comme je l'ai dit, sur le même palier dans l'étape du GNT du côté de Laval. Dernièrement, il s'est montré fautif du côté de Langon. Il est parti fâché un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas trop son genre de se montré fautif. Vous le voyez à sa musique. Ce n'est pas le genre de cheval qui se montre fautif en dernier lieu. Il ne faut vraiment pas le condamner là-dessus. Peut-être qu'il a été dérangé par l'état de la piste. Peut-être que c'était autre chose. Toujours est-il, c'est un cheval de qualité. Il l'a prouvé à plusieurs reprises, notamment l'avant-dernière fois lorsqu'il a terminé troisième avec Geisha Speed. Voilà, les deux se valent. Maintenant, lorsqu'il avait terminé troisième en même temps que Geisha Speed, il était déféré des quatre pieds. Là, il sera juste déféré des antérieurs. Alors, déféré des antérieurs, il réalise de très belles performances. Mais c'est pour ce petit fait que je l'ai retenu derrière Geisha Speed. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 8, Gamma Jabba. Alors, c'est une question d'impression. C'est vrai qu'il est en très très grande forme. Il reste sur deux excellentes tentatives. Dernièrement, c'est lui la meilleure impression dans le prix Bertrand Deloison devant Astronaut. Il s'est défendu Bexéon. Il est battu juste par Bilot Jepson. Auparavant, il battait Yann Mey dans le prix du Kersey. Donc, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens, qui l'a prouvé à deux reprises du côté de Vincennes. Et puis, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il a couru une seule fois à Anguin. Il s'est imposé. C'était sur ce parcours. Donc, il a vaincu à Anguin. Maintenant, comme je l'ai dit, la question d'impression, c'est que ce ne sera pas Jean-Michel Bazier au Sulky. Ce sera Romain Congar. Comme je l'ai dit, c'est sûr que ça fait la différence. Jean-Michel Bazier, on préfère l'avoir avec soi en général. Maintenant, Romain Congar connaît très bien Gama Jabba. Il a déjà réussi à s'imposer avec lui d'ailleurs. Il a débuté Gama Jabba lors de ses premiers pas. Il s'était même imposé en sa compagnie lors de ses débuts victorieux. Donc, ce n'est pas un problème que ce soit un autre driver. C'est toujours un plus, comme je l'ai dit, d'avoir Jean-Michel Bazier. Mais Romain Congar connaît son partenaire. Donc, moi, je n'ai aucun souci à le retenir très très haut. Et je l'ai retenu donc en troisième position. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu Astronaut, le numéro 7. Astronaut qui a eu beaucoup de mal à se retrouver. Qui a réussi à refaire parler de lui dans le Sud-Ouest en s'imposant deux fois à Toulouse. Dernièrement, il a terminé quatrième derrière Gama Jabba pour son retour en région parisienne. C'est bien. Il est vraiment sur la bonne pente. C'est un cheval qui a quand même reporté le critérium des 4 ans il y a deux ans. Ce n'est pas rien. C'est un cheval de qualité qui semble être vraiment proche de son meilleur niveau. Est-ce qu'il est vraiment ça ? C'est peut-être un petit point d'interrogation. Mais vu sa dernière sortie en région parisienne, je pense qu'il est au moins compétitif pour une 3-4ème place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 11, Faubourg. Alors, Faubourg, c'est un très bon cheval. Il s'est vraiment heurté à des murs ces derniers temps. Ce n'était pas forcément évident. Il y avait des tâches qui étaient quand même assez compliquées pour lui. Là, l'engagement est favorable. Il aime bien la piste d'Anguin. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, donc allégé dans sa ferrure. Ça aussi, c'est un autre atout à prendre en considération. Vu la qualité de l'engagement, on ne peut se douter que son entraîneur a fait de cette course un objectif. Maintenant, il y a les cadets sur sa route, les 6 ans et les 7 ans. Ça lui laisse un peu moins de marge. Mais je pense qu'il va répondre au présent. Il va faire sa course. Et s'il venait à finir 3ème, 4ème ou 5ème, il aurait rempli son contrat. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 13 écho de chandre aussi. Je l'adore ce cheval-là. Il vient de très bien courir. Maintenant, le seul petit bémot, je crois que c'était du côté de Vichy, qu'il avait couru la dernière fois. Juste pour me rassurer. Vous regardez s'il y a cette tentative. Ah non, c'était du côté de Toulouse. Vous le voyez derrière Astronaut. Il rendait déjà la distance. Il courait bien. D'ailleurs, il était plus rapide qu'Astronaut. Ce n'était pas forcément évident de trotter aussi vite sur une telle distance. En tout cas, son entraîneur lui a donné de la fraîcheur. Il est allégé dans sa ferrure comme Faubourg, plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. Alors écho de chandre aussi, rendre 25 mètres, ce ne sera pas une masse à faire. Ce qu'il aura pour lui, c'est qu'il a une super pointe de vitesse finale avec la longue ligne droite d'Anguin. Ça va lui servir s'il y a du rythme. Ça va également jouer en sa faveur parce qu'il va pouvoir revenir et peut-être arracher une belle place. En tout cas, pour moi, il faut s'en méfier plutôt pour une place. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 2e ennemi. Je l'adore ce cheval-là. Il aurait été déféré, je l'aurais retenu 3e, 4e maximum. Là, il est ferré. Ça change un peu la donne. C'est un cheval qui reste sur une 2e place derrière Gamma Jabba. Je crois qu'il a recouru depuis. Je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il a recouru également depuis cette 2e place. Toujours est-il que c'est un cheval de qualité. Il l'a prouvé. Maintenant, à Anguin, j'ai regardé ses statistiques. C'est un peu tout ou rien. C'est soit il est à l'arrivée, soit il est disqualifié. Il est ferré. Ça aussi, c'est un bémol, comme je l'ai déjà dit. Maintenant, le cheval est en forme. Il est associé à Franck Nibar. Michel Lenoir en attend quand même une performance intéressante. J'ai vu également, en regardant les engagements, qu'il allait diriger peut-être du côté de Cagnes-sur-Mer cet été. On ne va peut-être pas tout mettre dans la bataille. C'est pour ça qu'il est ferré d'ailleurs. Mais bon, vu sa qualité intrinsèque, il est capable de prendre une petite place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 10, Gigolo Lover, qu'il ne faut pas condamner activement. C'est un cheval qui a montré qu'il était capable de bien faire à ce niveau-là. Voilà, il a déjà bien fait à Anguin sur ce parcours. Il est déféré des 4 pieds. Nicolas Bazir, qui le connaît parfaitement. Je pense qu'il est capable de redorer son blason. Je pense qu'il est aussi barré par plusieurs concurrents. C'est pour ça que je l'ai retenu seulement en 8e. Mais s'il venait à terminer 4e, 5e, il n'y aura pas à cri au scandale. Et enfin, en 4 noms partants, j'ai retenu le numéro 6, Eurek Avri. Eurek Avri, qui vient de terminer 2e derrière Guesha Speed. C'est une bonne ligne. Maintenant, ce n'est pas Éric Raffin. C'est son entraîneur, Thomas Chalon, qui sera. Thomas ou Thibaut Chalon, je ne sais plus le prénom de son entraîneur. Pour être honnête, Thomas Chalon, excusez-moi. Excusez-moi aussi auprès de son entraîneur driver. En tout cas, Eurek Avri, qui est dur à l'effort, qui a de la tenue, même si je le préfère sur plus court. Voilà, c'est un regret. Pour moi, c'est plus un placé potentiel, un 4, 5e, que mieux. Parce que, pour le coup, à mon sens, il est vraiment barré par ses cadets. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Justement, avec le numéro 9, Guesha Speed, que j'ai retenu devant le 4, Hidalgo De Noé. En 3e position, le numéro 8, Gamma Jabba. Devant le numéro 7, Astronautes. En 5e position, le numéro 11, Faubourg. Devant le numéro 13, Écho de Champs-de-Lussie. En 7e position, le 2, Yenmi. Et enfin, en 8e position, le numéro 10, Gigolo Lover. En cas de non partant, le 6, Eurek Avri. Ce qui nous donne en chiffre le 9, le 4, le 8, le 7, le 11, le 13, le 2 et le numéro 10. En conseil de jeu, pour moi, Guesha Speed, c'est la base intégrale. Pour le coup, vu sa régularité, l'association Eric Raffin, l'engagement, elle a tout pour elle, surtout l'aptitude également à la piste d'Anguin. Pour moi, c'est une vraie bonne base. Ensuite, le numéro 4, Hidalgo De Noé, pardon, je vais y arriver, qu'il faut reprendre en confiance. C'est un super cheval, Hidalgo De Noé. Il ne faut vraiment pas le condamner sur sa récente disqualification. Pour moi, il est capable de redorer son blason et de terminer sur le podium. Et puis le 8, Gamma Jabba. Vu ses deux dernières sorties, pour moi, c'est une très belle chance. Il a déjà gagné à Anguin sur ce parcours. Avec Romain Congar également, il s'est déjà imposé. Pour moi, il a une très belle carte à jouer. Donc 9, 4 et 8, mes trois préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour également du côté de Longchamp maintenant. Ce jeudi 6 juillet avec une perle qui s'impose de belles manières dans ce handicap. Devant le 15, Quartz du Houlay. Une nouvelle fois placé, qui n'arrive pas à trouver son jour. L'As, Rising Up, qu'il fallait vraiment trouver. Ce n'était pas forcément évident. Le 14, Belbora associé à Stéphane Pasquier. Et puis le 4, End of the Earth, qui court très bien après avoir pris des choses en main du côté de nos deux rubriques. Regardez, Turf Sélection qui vous indique le tiercé, le quarté. Mais également, le Quintet, plus de 860 euros avec les bonus. Très, très belle performance de notre rubrique Turf Sélection ce jeudi. En tout cas, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois. Avec qui à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve dimanche. Comme je vous l'ai dit, ce sera du côté de Deauville en compagnie des Galloper. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501